Barada, une émission pour leurs jeunes. Ce programme est de Chefs for Common Ground avec un appui financier de l'Union Européenne. Chers amis jeunes, vous êtes élèves ou étudiants, chômeurs ou jeunes de métier, les vacances s'annoncent à grands pas. J'espère que vous les préparez dans les meilleures conditions. De mon côté, je vous souhaite la bienvenue dans cet univers où la parole est aux jeunes pour parler des violences faites aux enfants et aux jeunes. Les MGF, Mutilation Génitale Féminine Bar Excision, sont des pratiques qui nuisent aux filles. Elles sont des violations des droits humains, mais pourtant elles persistent encore en Guinée. Notre pays est classé deuxième derrière la Somalie avec plus de 98% de taux d'excision selon l'OMS. Ce, malgré les multiples sensibilisations sur les effets de cette pratique sur la santé de la jeune fille. Dans ce numéro de Barada, nous allons parler des conséquences sexuelles de l'excision. Joseph Bernard Traoré est un jeune chercheur, partenaire de Cherche for Common Ground dans l'identification des pires formes de violences faites aux enfants et aux jeunes. Il a dirigé l'équipe de recherche en Guinée Forestière. Son témoignage porte sur l'histoire d'une jeune fille qui manque du plaisir sexuel à cause de l'excision subie à l'enfance. Suivez. Bonjour, nous avons été précisément à la préfeture du Diké. Nous avons rencontré une jeune fille de 20 ans qui a été excisée à l'âge de 7 ans par sa grand-mère. Malheureusement, l'excision s'est mal passée. Elle a grandi au fur des années. À la vingtaine d'années, elle a commencé à courtroyer des hommes. Pendant les différents rapports sexuels, elle ne sentait aucun désir sexuel. Parce que tout simplement, cette partie en elle ne répondait pas. Tous les gars qu'elle a côtoyés, c'est qu'elle l'a quitté. Finalement, elle a eu à ce fiancé avec deux personnes, deux hommes. Et ces hommes l'ont quitté. Tout simplement parce qu'elle ne ressentait pas le plaisir. Quand la jeune fille nous rencontrait son histoire, de la monnaie dont elle a été excisée jusqu'à l'âge qu'elle a, elle ne faisait que couler des larmes. À chaque propos, à chaque mot, à chaque phrase, étaient des larmes qui sortaient. Et j'avoue, toute l'équipe qui était avec moi était dans sa peau de tristesse. Elle nous a dit que si elle pouvait faire quelque chose pour combattre l'excision, elle sera la présidente d'une organisation afin de freiner l'excision. Poteau, la sexualité est un sujet tabou dans notre pays. Mais cette victime a tout de même accepté de se confier à l'équipe de recherche de Cherche for Common Ground. Dans le talk show, vous allez comprendre ce que Bintou Bangoura et Ali Moudialo pensent de ce sujet du jour. Suivez. Bintou et Ali Moudialo, bienvenue dans ce talk show. Merci. Merci. Tous les deux, vous avez écouté ce témoignage de Bernard. Je commence par toi, Bintou. Quel est ton point de vue sur ce témoignage ? Moi, je peux dire que ce que Bernard a dit, que c'est vrai. Je connais une femme aussi qui a eu ces mêmes problèmes, qui s'est mariée, qu'aujourd'hui, elle a un enfant, mais difficilement. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle fait des rapports, qu'elle ne ressent rien. Ali Moudialo, ton point de vue sur ce qu'a dit Bernard ? Bon, tout d'abord, laissez-moi vous dire que c'est un témoignage choquant, parce que quand on ne ressent pas du plaisir en faisant de la peau sexuelle, c'est dommage, c'est regrettable. Je me mets dans sa peau, je sais ce qu'il faut. Mais concernant l'excision, par exemple, proprement dite, il y a un problème qui se pose. Ici, il ne faut pas dire que c'est parce qu'elle a été excisée que cela lui est arrivé. C'est une maladie qui peut arriver. Donc, il ne faut pas mettre toute, comment on appelle, une armada à dire que c'est parce qu'elle a été excisée que c'est un problème. La précision est là, Ali Moud. Elle dit qu'elle a été victime de l'excision. Tu me permets ? Je vais rappeler tout de même ce qui a été dit par Bernard. Il dit que la fille dit qu'elle a été victime de l'excision à l'âge de 7 ans. Et malheureusement pour elle, ça s'est mal passé. Et elle a du mal à offrir du plaisir à son conjoint. Et elle a du mal à ressentir aussi le plaisir. C'est différent. Je pense que ça a été une erreur parce qu'avant, la méthode était archaïque. Mais de nos jours, moi, je pense qu'en matière d'excision, il faut essayer de moderniser. Toutes ces femmes qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de défendre l'excision, mais elles ont toutes excisées, elles ont eu des enfants. Alors, Wintou, toi, tu disais que tu connais une femme qui a aussi du mal à trouver le plaisir, comme le cas de cette fille qui a été rencontrée par Bernard. Et à votre avis, tous les deux, pourquoi les familles continuent à pratiquer l'excision, étant donné qu'il y a eu plusieurs sensibilisations dans ce cadre ? Bon, je peux dire que de nos jours, les gens continuent parce qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est la religion qui les inflige. Et d'autres disent que c'est pour ne pas que leurs filles fassent des prostitutions, au fait. Moi, je peux dire que ça, c'est faux. De nos jours, il y a des filles qui sont excisées très bien, qui continuent toujours à faire des prostitutions dans la rue. Et moi, je suis contre ça. Alimou, Wintou, pointez du doigt la religion et puis certaines considérations dans nos communautés qui estiment qu'une fille non-excisée est livrée à des pratiques malsaines. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que la religion, d'abord, n'a rien à voir avec l'excision. L'excision, c'est une pratique, je veux dire, c'est ancrée dans les coutumes, les mœurs. C'est ce qui cause problème. C'est pourquoi les gens continuent à le faire. Si vous prenez, par exemple, les statistiques qui prouvent que cela fait maintenant 30 ans qu'on est en train de faire des sensibilisations sur l'excision, mais ça ne fait que s'aggraver. Je pense que ces mœurs qui sont là, il faut les respecter. Vous savez, les pratiques, par exemple, chez les Blancs et en Afrique, c'est divers, c'est comme si vous prenez la démocratie, c'est la même chose. Non, mais moi, je peux même pointer du doigt que c'est la religion. Parce que chez nous, ici, c'est souvent les musulmans qui le font. Les chrétiens ne le font pas. Mais il n'y a aucun texte religieux qui indique qu'il faut pratiquer. Non, ça n'existe pas sur ce point. Pourquoi on continue encore à utiliser nos coutumes et mœurs comme argument pour pratiquer l'excision ? Que la science a évolué, ça a démontré qu'il y a des maladies qui peuvent en subvenir, mais ce n'est pas facile. Et ce qu'il faut faire, ce n'est pas de bannir l'excision, il faut la moderniser. C'est là où moi, je suis. Elle a dit tout de suite qu'avant, les gens le faisaient avec la lame, on enlevait de trop. Lorsque tu dis moderniser, à quoi tu veux faire allusion ? C'est-à-dire mettre chacun dans ça pour dire aux gens qu'ils peuvent faire l'excision, mais en enlevant un peu. Toi, tu dis que tu as été victime de cette pratique. Est-ce que tu ressens des séquelles de cette pratique ? Pour le moment, non. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas encore fait d'enfant, je ne sais pas à l'avenir si je vais en souffrir ou pas. Est-ce que tu sais que c'est une violation de tes droits ? Oui, je sais. Parce que moi, ma fille, je ne vais pas l'exciser. Alimou, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire aujourd'hui pour changer un tout petit peu la donne ? Parce que la lutte, elle est ancienne et elle continue toujours. Bon, je pense que vous avez touché maintenant le problème du doigt. Vous avez dit qu'est-ce que les jeunes peuvent ? Je pense que la nouvelle génération peut mettre fin à cela ou bien peut trouver une solution. C'est-à-dire qu'eux, ils connaissent la science, ils connaissent les conséquences, ils sont les traits. Mais nos mamans, nos pères, avant qu'ils sont nés, leurs grands-parents sont nés dans ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Quoi que vous fassiez. Je pense qu'il faut attendre que cette vague s'envoque. pour ma part, que la nouvelle génération qui monte puisse, dès l'enfance, sensibiliser. Elle, si aujourd'hui, elle défend cela, l'excision, c'est parce qu'elle est de la nouvelle génération. Donc, c'est tout à fait normal. Toutes ces amis qui vont venir après vont penser comme elle parce que l'idée est déjà ancrée dans la tête que ce n'est pas bon. Alors, toi, tu n'étais pas d'accord lorsqu'il était en train de parler. Est-ce que cela veut dire qu'il faut commencer la lutte dès maintenant ? Oui, parce que moi, je me dis que l'excision, là, pour l'arrêter, ce n'est pas en disant que quand tu excises ta fille, qu'elle ne va pas se livrer à des jardins. Ça fait des choses qu'on ne peut pas imaginer. Non, moi, je pense que cela dépend de l'éducation. Quand tu éduques bien ta fille, elle va se réserver pour son mari et non pour des gens que je ne sais comment. Merci Bintou de passer dans ce talk show. Merci bien. Merci Alimou. Merci. Mesdames et messieurs, place à la dernière rubrique de cette émission. Pour comprendre les conséquences liées à la pratique de l'excision, j'ai rencontré pour vous Dr Moussa Fofana. Il est le médecin-chef de la clinique médico-chirurgicale de Somphonia-Cas. Suivez cette interview avec notre expert du jour. Dr Fofana, bonjour. Bonjour. Vous avez écouté les deux premières rubriques de cette émission. Qu'en pensez-vous ? Je pense que, en ce qui concerne l'excision, il faut se rendre à l'évidence que c'est un phénomène de société. Au jour d'aujourd'hui, il faudra essayer de prendre en compte avec des arguments pour que cette pratique-là, on puisse l'abandonner parce que ça n'a que des effets néfastes sur l'évolution et la procréation de la jeune fille. Quels peuvent être précisément ces effets ou ces conséquences dont vous parlez ? Oui, les conséquences dont je parle peuvent être de plusieurs ordres. L'excision, par définition, c'est l'ablation du clitoris. Le clitoris, c'est la partie qui joue le rôle essentiel du point de vue sensibilité. Alors, si on l'enlève, c'est comme si on enlève la femme sa féminité. Il va sans dire que l'intérieur du vagin devient tout le temps sec. Et quand il y a pénétration au moment de l'intimité, au lieu que ce soit des actes agréables, ça devient plutôt des actes douloureux. Donc là, sur le plan psychologique déjà, c'est des femmes qui sont complètement abattues, qui font que chaque fois qu'on leur parle de relations sexuelles, ils ont peur parce qu'ils se disent qu'ils vont avoir mal. Maintenant, sur le plan de la procréation, souvent, les conditions dans lesquelles on fait l'excision font que les instruments utilisés et le milieu dans lequel on fait l'excision font que ça peut être une ponte d'entrée pour les infections. Et ces infections-là peuvent être à la base d'une infertilité chez ces femmes-là. Ce qui fait que la plupart d'entre elles, après le mariage, ont des problèmes pour pouvoir procréer. La troisième conséquence, c'est que celles qui ont la chance de pouvoir concevoir pendant l'accouchement, généralement, ça devient des accouchements très difficiles parce que là où on enlève le clitoris, c'est la sortie du vagin. Et cette partie-là est sollicitée pendant l'accouchement. Donc, généralement, c'est des femmes qui, au moment de l'accouchement, ont de sérieux problèmes. Si elle n'est pas dans une structure apte à l'aider à faire une césarienne, elle peut perdre banalement son enfant. Vous dites à l'entame de votre intervention que l'excision est une pratique sociale et vu toutes ses conséquences, pourquoi, à votre avis, les familles continuent à la pratiquer ? La plupart, c'était pour que les femmes puissent se ressaisir avant d'être chez leur mari. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est prouvé que celles qui sont excisées, quand vous prenez l'échantillon des filles qui se donnent à la prostitution, vous trouverez que les 99% sont des filles qui sont excisées. Donc là, dire que l'excision, c'est un moyen pour qu'on puisse réellement encadrer, discipliner les filles pour leurs problèmes de sexualité, ce n'est pas prouvé au jour d'aujourd'hui. Donc, ce qui fait que tant que les femmes ne se remettent pas en cause et qu'elles prennent la décision de bannir l'excision, ça sera difficile, quelle que soit la volonté que nous, les hommes, nous aurons, parce que vous ne verrez jamais, même dans le corps médical, un homme qui se livre à faire des excisions. C'est toujours les femmes qui font l'excision. Donc, dans le reportage tout à l'heure, j'ai entendu aussi dire qu'il faut moderniser. Que ce soit moderne ou que ce soit traditionnel, l'excision reste et demeure toujours néfaste pour la femme. En Guinée, ce sont les mineurs qui sont les plus victimes de cette pratique. Aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour mettre en terme à cette pratique ? J'ai entendu l'une d'entre elles tout à l'heure qui disait que Elsa Fine ne sera pas excisée. Compte tenu des pratiques, les conséquences néfastes de cette pratique, je pense que la génération montante, les jeunes doivent s'en procurer comme sujet de débat, essayer réellement de vulgariser l'information pour que celles qui sont concernées puissent prendre conscience et réellement essayent d'abandonner la pratique purement et simplement. Merci docteur. Je vous remercie. Fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de notre expert que nous fermons portes et fenêtres de cette émission. Bien avant de nous quitter, notons que l'excision est une pratique qui défavorise la sexualité des filles. Le témoignage du jour en fait froid, tout comme la page 48 du rapport de la recherche de Cherche for Common Ground financé par l'Union Européenne sur les pires formes de violence faites aux enfants et aux jeunes que vous pouvez trouver sur le www.sfcg.org slash guinée. Chers amis jeunes, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même fréquence pour parler d'une autre forme de violence faite aux enfants et aux jeunes. Mais d'ici là, El Proximo ! Vous voulez réagir à cette émission ? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinéea.sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Cherche for Common Ground Guinée. Barada, une émission Couleur Jeune Une émission des Jeunes pour les jeunes Pour la culture de la non-violence La citoyenne était le développement Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes Une émission des Jeunes pour les jeunes Pour la culture de la non-violence La citoyenne était le développement Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes Barada pour les jeunes Barada avec les jeunes Barada couleur jeune Émission Couleur Jeune Barada Ce programme est de Cherche for Common Ground avec un appui financier de l'Union Européenne.